Bonjour à toutes et à tous, toute l'équipe du Café Covid au Sud est heureuse de vous retrouver pour un nouveau Café Covid, cette fois-ci autour de Fred et Bocco. Fred, tu inaugures aujourd'hui un café avec une audience que nous avons voulu très élargie, donc au-delà du CEPED. Alors avant de démarrer, je tenais quand même à présenter peut-être pour les nouveaux auditeurs qui nous ont rejoints aujourd'hui, dire juste quelques mots pour présenter les Cafés Covid au Sud. On les a démarrés donc pendant le confinement, on en a déjà organisé presque une petite dizaine à ce jour. Le principe étant d'organiser un séminaire, alors à ce jour on se tient à un rythme d'un vendredi sur deux, de 13h30 à 14h30, avec une demi-heure d'intervention, de dialogue et le temps restant étant consacré à un échange, voilà, des questions-réponses. L'idée bien sûr c'est de tenter d'éclairer à chaud certains aspects de cette pandémie et d'autre part pouvoir animer nos échanges dans un espace virtuel. Il s'est ouvert à la communauté donc du CEPED, élargi à nos collègues et partenaires. À ce sujet j'en profite pour faire une petite annonce et vous encourager à nous contacter si vous désirez à votre tour partager vos réflexions et vos travaux sur cette thématique de la Covid au Sud. Alors aujourd'hui notre invité est Fred Eboko, chercheur en sciences politiques, qui travaille donc depuis plus de 20 ans sur les politiques de santé en Afrique et sur ses liens entre volonté politique et initiatives locales qui permettent de répondre aux enjeux de santé publique en Afrique. Je dis juste que depuis ce mois de septembre, Fred est représentant de l'IRD en Côte d'Ivoire et que Fred, n'est-ce pas, tu nous parles depuis Abidjan. Tu vas nous présenter l'État africain et la Covid-19 version et diversion d'un paradigme de retour de l'État au retour de la patrouille. Voilà, à ce jour l'Afrique demeure en une des régions du monde visiblement les moins touchées par la pandémie. La faiblesse de ces systèmes de santé a pourtant fait craindre le pire. Or l'Afrique n'est pas aussi touchée que l'on avait craint. Donc tu vas un petit peu nous expliquer comment l'Afrique peut-être a anticipé cette épidémie et que signifie la faiblesse des systèmes de santé en Afrique vis-à-vis de la Covid-19. Juste une précision, Fred, si jamais certains sont intéressés par des slides, on pourra les partager ? Oui, sans problème. Très bien, merci. Bon, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voulais remercier les organisateurs du Café Covid au Sud d'avoir bien voulu accepter cette communication. Je suis très heureux d'être avec vous puisque je vous parle d'Abidjan, mais je tenais vraiment à avoir déjà un petit contact depuis que je suis parti visuel. Donc c'est fait, je vous remercie beaucoup. Ma communication porte donc sur l'État africain et la Covid-19, inversion et diversion d'un paradigme. On a beaucoup parlé du retour de l'État depuis la fin des programmes d'adjustement structurel qui ont soumis l'État africain à un régime assez drastique. Et au tournant des années 2000, on s'est mis à parler du retour de l'État et de sa capacité à retrouver les taux de croissance positifs pour reprendre la terminologie du fétichisme néolibéral. Entre temps, la manière avec laquelle les politiques de santé ont été menées sur le continent africain a toujours montré une participation d'une multiplicité d'acteurs aux côtés de l'État africain, de telle sorte que dans ce domaine-là, le retour de l'État avait l'air un peu hypothétique. Avec la question de la Covid-19, on a vu émerger une certaine anticipation de l'État qui va donner lieu à la première partie de ma communication. Donc des initiatives relativement autonomes de prévention prises par les autorités africaines, nationales et sous-régionales. Dans la deuxième partie de ma communication, je parlerai du retour de la patrouille. Ici, c'est un jeu de mots. La patrouille étant l'ensemble des acteurs internationaux qui accompagnent en général cet État qui est un État encadré dans sa nouvelle nomenclature des politiques publiques depuis le début des années 2000. Donc je peux déjà commencer à dire que ma communication se situe en trois parties. Dans la première partie, je vais vous parler de, de temps en temps, je vais dire le ou la Covid-19, vous m'excuserez. Donc de la question de la Covid-19, le monde de l'Afrique, où je vais montrer rapidement la situation des pays africains vis-à-vis du reste du monde, où on verra que l'Afrique est relativement épargnée, je dis bien relativement, puisqu'il y a quand même des décès, à partir de quelques chiffres et de quelques cartes. Ensuite, j'aborderai les facteurs qui permettent d'expliquer le fait que l'Afrique soit relativement épargnée. Et puis, nous parlerons ensuite de ce que j'ai appelé le retour de la patrouille en essayant de montrer comment les acteurs internationaux viennent en quelque sorte en aide à l'État africain. Dans un premier temps, j'aimerais rappeler ce qui s'est passé sur le continent africain. Voilà. Donc, je vais vous présenter le plan avec la deuxième partie, la réponse des États d'Afrique, de l'Ouest et du centre notamment. Dans une troisième partie, je vous parlerai du retour en quelque sorte des partenaires internationaux. Là, ça a l'air de marché. Je voulais rappeler rapidement ce que vous savez tous, mais qui est quand même important à rappeler, c'est que les pays africains comme une bonne partie des pays du Sud ont connu une crise économique très forte dans les années 80 et qui a impliqué l'effondrement des systèmes de santé avec une initiative en 1988, l'initiative de Bamako, qui concernait plusieurs aspects dont le plus important d'un point de vue financier et du point de vue de l'accès aux soins a été le recouvrement des coûts, c'est-à-dire le fait que ce soit les usagers et les patients qui payent en quelque sorte le coût de leur traitement. Ceci était parallèle à la baisse des investissements publics qui a accompagné cette crise des systèmes de santé, mais aussi des systèmes éducatifs. Au tournant des années 2000, on a vu que la crise des systèmes de santé a été confrontée à une montée en puissance de plusieurs types d'acteurs qu'on a appelé la Global Health et dont le but est d'apporter des réponses internationales, en gros d'inscrire sur les agendas internationaux les chocs épidémiologiques qui peuvent toucher les différents pays et notamment les pays du Sud. Ici, on va voir comment la question de la COVID-19 crée en quelque sorte ce que j'ai appelé les décisions d'optique du passé. Slide, s'il vous plaît. La diapositive suivante est une carte qui vous présente, en gros, qui vous donne une vision panoptique de la situation épidémiologique de l'Afrique par rapport au reste du monde où on voit que les pays africains font partie des pays et des régions les moins frappées en termes de nombre de cas par rapport au reste du monde. Là, je n'ai pas la slide. Et là, je vous revois, bien concentré, mais c'est la salle que je vois. Je vois Cathy qui remonte son cache-nez. Mais je ne vois pas la slide. Et Mathieu qui est en train de se battre. Voilà. La suivante. Voilà. Merci Mathieu. Alors là, on voit l'Afrique au moment où... Est-ce qu'on peut revenir à la slide précédente, s'il vous plaît ? Oui, celle-là. Là, on voit qu'au mois de mars à avril, on avait une répartition des cas qui montraient une Afrique, évidemment, qui était déjà touchée, mais qui l'était relativement moins que les autres régions du monde et beaucoup moins que les pays d'Asie, d'Europe et d'Amérique. Slide, s'il vous plaît. La suivante. Voilà. Oui, c'est celle-là. Voilà. Alors là, j'ai repris un continent, une carte qui montre plusieurs régions et plusieurs continents avec en rouge l'Afrique subsaharienne. Si vous comparez la colonne qui concerne la population avec celle du nombre de cas, on voit que l'Afrique subsaharienne, avec plus d'un milliard d'habitants, a un nombre de cas et de décès qui est beaucoup moins fort que les États-Unis, que l'Europe. J'ai pris quelques exemples dans les pays africains, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et j'ai présenté aussi la situation de l'Afrique du Sud, qui est à ce jour le pays africain le plus touché, mais qui a aussi une population extrêmement forte. En gros, sur le continent africain aujourd'hui, on a le Nigeria, l'Afrique de l'Ouest, qui a plus de 100 millions d'habitants, qui est très touché. Il y a l'Afrique du Sud, qui est le pays le plus peuplé d'Afrique australe, qui est aussi très touché. Mais de manière générale, il faudrait pouvoir réfléchir sur la question de savoir pourquoi ces pays-là, notamment au niveau du continent africain, l'Afrique du Sud, le Nigeria, et si on parlait de l'Afrique du Nord, on parlera aussi de l'Égypte, pourquoi ils sont beaucoup plus touchés que les autres pays. La première hypothèse, je vais l'évoquer avec vous à partir de la slide suivante, la slide 7. Alors, on a des premiers facteurs explicatifs, notamment par rapport à la mortalité, qui était liée à la pyramide des âges du continent africain, que je compare ici à la pyramide des âges du continent européen, où on voit que les populations africaines sont extrêmement jeunes. Et d'un point de vue physiopathologique, on a remarqué que le coronavirus était beaucoup plus mortel pour les populations, en tout cas ce qu'on a vu en Europe, pour les décès qui concernaient les plus de 65 ans. Il faut vous souvenir qu'en Italie comme en Espagne, les décès ont surtout concerné les personnes qui avaient autour de 70 ans, avec notamment une moyenne d'âge des décédés en Italie en mars, qui étaient de l'ordre de 69 ans. Et si vous regardez la pyramide des âges de gauche, vous voyez que cette catégorie de population est relativement peu présente sur le continent africain. Alors, j'en avais un peu discuté avec Marc. Mes collègues et moi, on estimait que c'était dû aussi à la faiblesse de l'espérance de vie, ce à quoi Marc a rajouté que cette pyramide était aussi liée à la forte natalité sur le continent africain. Donc, il y a deux aspects qui expliquent cette pyramide des âges. Merci pour le rajout et pour la discussion avec Marc Pilon. Slide, s'il vous plaît. Il y a un deuxième facteur aussi qui a expliqué la différenciation qu'il y avait entre le nombre de cas, pas seulement le nombre de décès, entre les pays industrialisés et les pays africains. Là, ici, j'ai pris une photo des cars rapides à Dakar, donc en plein dans une capitale africaine. Vous voyez, ce car-là, il doit contenir 25 à 30 personnes. Sur la droite, vous avez un moyen de transport que vous connaissez très bien, qui est le RER en Ile-de-France. Pourquoi j'ai pris cette image ? Je prends une seule ligne de transport dans la région parisienne, le RER A, en une journée, lors des jours ouvrés, c'est-à-dire entre lundi et vendredi, tous les jours, le RER A transporte dans un espace confiné 1,2 million de personnes, tous les jours, entre lundi et vendredi. Il y a très peu de pays africains dont les moyens de transport concentrent autant de monde. Il y a quelques pays africains qui connaissent des moyens de transport extrêmement modernes et qui se rapprochent de ce qui s'est passé en Ile-de-France. On voit très bien que ce sont aussi les plus touchés. En Afrique du Nord, on a l'Égypte. En Afrique de l'Ouest, on a le Nigeria. Et en Afrique australe, on a l'Afrique du Sud. Donc là, il y a une différenciation qui est très, très forte par rapport à tous les incubateurs de Corona, si j'ose dire, qui ont aussi expliqué l'expansion de la pandémie de la COVID-19 dans les pays asiatiques, en Amérique et dans les pays européens. Slide, please. Alors, il y a un autre facteur explicatif qui est d'ordre politique sur lequel je vais m'attarder un peu et qui concerne la réponse des États d'Afrique en général, mais là en particulier des États d'Afrique de l'Ouest et du Sud. J'ai mis à profit ma mission longue durée pour travailler, dès que je suis arrivé au Sénégal, pour travailler avec les chercheurs sénégalais et m'intéresser à la question du COVID et regarder un peu de près ce qui s'est passé sur le continent africain, et notamment en Afrique de l'Ouest et du Centre. L'anticipation politique des pays africains était beaucoup plus précoce que ce qu'on a vu en Europe et aux États-Unis. Elle a concerné la surveillance épidémiologique aux frontières dès le mois de janvier. Par exemple, j'étais à Niamé le 20 janvier, il y avait déjà mon contrôle aux frontières avec une prise de température et un isolement des personnes qui présentaient des températures qui étaient au-dessus de 38 degrés. La fermeture de frontières est intervenue autour du mois de mars et d'avril, qui a aussi eu un impact tout à fait considérable en termes de nombre de cas. Nelly Robin et Véronique Petit vont vous présenter la question de la fermeture des frontières avec des cartes et qui montrent de manière tout à fait nette que cette mesure-là a eu un effet quasi immédiat sur la régulation du nombre de cas de Covid sur le continent africain. A aussi été mis en place la question du couvre-feu. Le couvre-feu qui, par exemple au Sénégal, était une interdiction de circulation entre 20h et 6h du matin, suivant les pays. Les horaires étaient un peu différents, mais ça aussi, ça a eu un impact considérable, notamment pour les rassemblements de nuit. Interdiction des grands regroupements. On a craint pendant longtemps, pour les pays qui connaissent de fortes obédiences religieuses, que les religions s'opposent au fait qu'on interdise les rassemblements religieux. Il y a eu beaucoup de discussions entre les leaders politiques et religieux. Je prends l'exemple du Sénégal, où les imams et les responsables des conféries religieuses ont discuté avec les autorités religieuses, de telle sorte qu'on a pu fermer les mosquées à un moment donné où même les Sénégalais doutaient du fait que les responsables religieux pouvaient accepter ce genre de mesures qu'ils ont acceptées après moultes discussions à quelques exceptions près. La prévention et les mesures barrières, le fait qu'on se projette beaucoup sur le continent africain avec une peur qui était aussi diffusée par les médias, a fait que des mesures qui n'étaient pas du tout obligatoires ont commencé à être appliquées dans certains pays et dans certaines capitales, évidemment, de manière variable. Je vous montrerai tout à l'heure une photo de Dakar en pleine journée, à un moment donné où il n'y avait aucune interdiction, pour que vous compreniez que les individus et les citoyens se sont appropriés les mesures de précaution. À côté de ça, il y a eu aussi, de la part des autorités africaines, bien avant qu'il y ait eu des décès, des programmes pour essayer de lutter contre les effets des mesures de confinement. Au Sénégal, le programme s'est appelé Programme de résilience économique et sociale, Fonds de riposte contre les effets du Covid-19. Ça s'est appelé Force Covid-19, doté de 1 000 milliards de francs CFA. En tout cas, c'était la prévision des autorités sénégalaises pour essayer de combattre l'effet social et économique de la Covid-19 à partir de plusieurs secteurs de l'économie sénégalaise. En Côte d'Ivoire, il y a eu un plan similaire qui a été mis en place à hauteur de 1 700 milliards de francs CFA, donc un peu plus de 2 milliards d'euros, toujours avec la même typologie, essayer d'amortir le choc économique causé par le fait que les personnes étaient contraintes à avoir une mobilité extrêmement faible. Slide, please. À ce moment-là, il y a eu aussi la participation de l'Organisation mondiale de la santé qui avait déjà mis en place des programmes qui ont surtout vu leur efficacité relative et leur ampleur être mis en place pendant l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Donc c'est sur les grands principes régis aussi par l'OMS que les États se sont appuyés pour mettre en place le début de leur réponse d'un point de vue strictement sanitaire. Slide. Mais il faut dire que la chose la plus importante, y compris pour les pays qui n'ont pas connu l'épidémie d'Ebola, c'est que ça avait été un tel choc en 2014-2015, au niveau de l'Afrique de l'Ouest notamment, que l'anticipation des États africains était aussi liée à ce qu'ils ont appris lors de l'épidémie d'Ebola en termes justement de restriction des déplacements, de mesures de prévention. Et ça, ça a eu un effet assez immédiat, même si on peut en discuter. Parce que la première fois qu'on a évoqué cette hypothèse, il y a des collègues qui nous ont dit mais Ebola a touché que quelques pays, n'a pas touché toute l'Afrique de l'Ouest. Et j'insiste avec d'autres collègues pour dire que même des pays qui n'ont pas connu un seul cas d'Ebola avaient déjà été relativement préparés à ce qui est possible de faire, notamment par rapport au contrôle des frontières. La slide suivante synthétise, grâce notamment au site COVID-19 qui a été monté par Valérie Ryd et Emmanuel, sur la situation des différents pays d'Afrique du centre de l'Ouest. Slide précédente, s'il vous plaît, je vais faire un peu de pub pour ce site. On revient à la slide précédente, s'il vous plaît. Merci. Et j'insiste beaucoup sur l'apport de ce site qui a été monté par Emmanuel Bonnet et Valérie Ryd, comme je vous disais, et qui nous ont permis aussi, entre autres, avec d'autres sites, d'avoir au jour le jour la situation des pays, mais aussi de pouvoir avoir une synthèse de toutes les mesures qui ont été prises par les différents pays avec les dates à l'appui. Donc ça aussi, c'est un outil qu'il faut pouvoir utiliser et qui a été extrêmement efficace pour les chercheurs qui travaillent sur ces aspects-là. Dans la slide suivante, je voudrais vous montrer l'illustration de ce dont je parlais et qui contraste un peu avec ce qu'on a pu projeter vis-à-vis du continent africain, de cette peur qu'on avait, y compris en Afrique, où on disait les gens ne vont pas respecter les mesures, etc. L'Afrique a eu peur. Elle a eu peur aussi du fait de l'impact que le discours qu'on avait sur elle pouvait avoir. Cette rue, c'est la rue de la République à Dakar, donc dans le centre-ville. Pour ceux qui connaissent Dakar, c'est le plateau. C'est un samedi, il est 16h. Le couvre-feu commence à 20h. Il n'y avait pas, comme vous pouvez le constater, grand monde dans la rue, même si après, ça s'est dédité petit à petit, mais c'était une image assez spectaculaire. Évidemment, on me dira que le Sénégal est peut-être un exemple particulier, parce qu'au moment où j'ai partagé cette photo avec des collègues qui étaient à Abidjan, par exemple, ils me disaient que ce n'était pas tout à fait le cas. Mais ça a été une image assez illustrative du fait que le Sénégal aussi était relativement moins touché que la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, par exemple, pour prendre des pays qui ont des économies à peu près similaires. Diapo, s'il vous plaît. Voilà, et là, je vous montre une deuxième image qui est, c'est une photo que j'ai prise le lendemain de la mise en œuvre du couvre-feu au Sénégal pour bien vous montrer que ces mesures politiques avaient aussi un effet psychologique vis-à-vis des populations. Sur la colonie de Dakar, à 9h, un matin, il y a toujours du monde, il y a des sportifs, etc. Le premier jour, il n'y avait absolument personne, enfin presque personne. Moi, j'y étais, il y avait deux ou trois personnes. C'est pour vous montrer aussi l'effet que le discours sur le coronavirus avait aussi, l'impact des mesures de restriction de la circulation prises par les autorités africaines, ici en l'occurrence, par les autorités sénégalaises. Évidemment, si j'avais pris une photo 15 jours plus tard, on avait déjà commencé à avoir un peu plus de monde. Donc, il y a aussi un effet de peur et de prise de conscience en même temps des populations, notamment au niveau des villes. Ensuite, du fait de l'impact présumé ou réel que ces mesures pouvaient avoir, les autorités africaines et leurs partenaires internationaux, notamment, ont commencé à réfléchir à la détente progressive des restrictions, notamment avec la réouverture partielle des aéroports, parce que là, les effets commençaient à être ressentis, au niveau notamment non seulement du déplacement des personnes, mais aussi surtout des marchandises avec une révision des couvre-feux, qui mettaient en scène un risque sanitaire probable par rapport à la relativisation des mesures de confinement, mais aussi les impératifs économiques ont en quelque sorte repris le dessus, malgré tous les calculs qui ont été faits, bien qu'on avait une espèce d'incertitude par rapport au fait qu'on va permettre aux gens de recommencer à circuler. Les autorités sanitaires ont surtout insisté sur les gestes barrières, qui étaient plus ou moins respectés suivant les lieux, y compris à l'intérieur des villes. C'était tout à fait différent d'un quartier à l'autre, qu'on soit à Abidjan, qu'on soit à Douala ou qu'on soit à Dakar. Il y a aussi, dans les préoccupations qui ont concerné les partenaires internationaux des pays africains, la question de la sécurité alimentaire, du fait que le couvre-feu interdisait littéralement la circulation des denrées alimentaires de la campagne vers la ville et aussi de la ville vers la campagne. Je vais passer relativement vite sur les slides qui concernent la sécurité alimentaire, puisque Catherine a dit qu'on pouvait les diffuser après. Mais c'est pour vous montrer aussi que là, les autorités africaines et les partenaires de ces autorités ont réfléchi de manière relativement précise sur ce qui était en train de se passer en termes de sécurité alimentaire et pas seulement sur des prévisions. Il y avait des données qui sortaient de manière régulière sur l'état de la situation de la sécurité alimentaire en temps de Covid. Donc, on va passer sur cette slide pour arriver à la partie que j'ai appelée la diversion du paradigme. Là, il s'agit de la diversion en quelque sorte du paradigme de la catastrophe qui était annoncée, qui n'a pas tout à fait eu lieu, et la diversion aussi du paradigme que j'ai évoqué au début de mon intervention, qui est celui du retour de l'État. On a vu là revenir en quelque sorte ce que j'ai appelé la patrouille, les partenaires classiques des pays africains qui sont revenus à leur côté pour réfléchir sur l'impact en quelque sorte de la Covid-19 sur les pays africains. Donc, la Banque africaine de développement d'abord a établi des révisions des projections de la croissance sur un scénario de courte durée, c'est-à-dire y compter que si par hasard l'épidémie s'arrêtait à la fin du premier semestre, on aurait une contraction du produit intérieur brut réel de 1,7% en 2020, soit une baisse de 5,6 points de pourcentage par rapport aux projections qui a été faite avant la pandémie. Et puis, il y a eu la révision sur un scénario du premier semestre 2020, l'action du produit intérieur brut de 3,4%, soit une baisse assez spectaculaire de 7,3 points de pourcentage de croissance. Il y a deux pays, le Nigeria et la République sud-africaine dont on a déjà parlé, qui ressemblent à eux seuls et qui rassemblent à eux seuls plus de 50% de la contraction de ce PIB en Afrique subsaharienne, ce qui est quand même relativement important et qui montre le choc qu'ont pu ressentir les pays les plus industrialisés ou en tout cas les moins pauvres d'Afrique. Slide, please. Alors, la patrouille est revenue avec les bailleurs de fonds classiques. La Banque mondiale a participé à la suspension temporaire des paiements de la dette comme l'ensemble des pays industrialisés qui travaillent avec les pays africains pour les pays à ressources limitées, admissibles à ce qu'on appelle l'IDEA qui est l'Association internationale de développement de la Banque mondiale. Sur les 100 pays concernés, 39 sont en Afrique subsaharienne. Il y a 160 milliards de dollars de dons et d'aides financières sur une période de 15 mois pour les pays en situation de fragilité, dont évidemment l'Afrique subsaharienne. Slide, please. À côté de ça, évidemment, sur les 160 milliards de dollars américains, là, il y a une coquille sur 1 milliard, il y a 50 milliards qui concernent l'Afrique. Le Fonds monétaire international, évidemment, n'a pas été en reste puisqu'il a prévu un prêt de 1 000 milliards de dollars américains. Alors, évidemment, il n'y a pas eu que la coopération multilatérale autour de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Il y a aussi eu la coopération bilatérale avec les pays africains. Ici, je vais me limiter à prendre l'exemple français via l'Agence française pour le développement qui est devenue depuis un décret de 1998, en quelque sorte, la figure tutélaire de la coopération française dans tous les domaines, y compris en matière économique. Donc, au niveau des infrastructures et des services de santé, on a vu un prêt qui a été proposé à plus de 1 600 institutions de santé en Afrique de l'Est et de l'Ouest. Et ces frais couvrent des financements de l'ordre de 2,5 millions de dollars américains liés à la construction et à l'infrastructure, mais aussi à des crédits, bien entendu, à des crédits de court terme pour des produits pharmaceutiques. L'AFD participe aussi à l'initiative qu'on appelle Team Europe, puisqu'elle est initiée au niveau européen. Elle a été lancée le 2 avril dernier et l'AFD s'est engagée à mobiliser 1,2 milliard d'euros d'ici à septembre 2020. Pour 23 pays africains, il y a 512 millions d'euros, dont 57 millions d'euros de dons. Et évidemment, je l'ai souligné, parce que ce n'est pas que de dons, 455 millions d'euros sous forme de prêts à des États et des banques politiques de développement partenaires de l'AFD. Tout ça nous ramène en quelque sorte à l'idée que nous avons été en face d'une épidémie dont l'impact sanitaire n'a pas été aussi grand qu'on l'aurait imaginé, mais où la régulation de l'impact social a ramené l'Afrique en quelque sorte vers une sorte de dépendance pour laquelle les partenaires de l'Afrique et l'Afrique elle-même avaient essayé de se départir avec la fin des programmes d'ajustement structurel. Et c'est pour ça que j'ai parlé en quelque sorte de plusieurs inversions de paradigmes qui placent l'Afrique aujourd'hui dans une situation relativement inédite où on s'attendait à une crise sanitaire stricto sensu. On ne l'a pas eu, mais où on entre en quelque sorte dans une crise économique classique qui est liée à la manière avec laquelle l'Afrique a essayé de répondre via tous les mécanismes dont j'ai parlé tout à l'heure. Il s'agit ici, à travers pas seulement cette présentation, mais à travers la question de la Covid-19 en Afrique, de repenser le monde vu d'Afrique en temps de Covid. On a vu, il y a eu beaucoup de discussions et de papiers là-dessus, l'impact du Covid dans les pays industrialisés a remis en cause en quelque sorte, en tout cas pour certains, des modes de vie, de déplacement, etc. Est-ce que, ça c'est une question, est-ce qu'on peut se mettre à réfléchir sur la manière avec laquelle la production de ce monde s'effectue ? Est-ce qu'il y a des leçons africaines à tirer ? J'ai quelques doutes, tel que c'est reparti, mais c'est aussi une question à poser. Est-ce qu'il y aurait des leçons africaines à tirer de cette inversion inédite des paradigmes et un retour classique du registre du régime d'aide ? En gros, je voudrais terminer par une question abrupte qui concerne la dette qui est revenue au centre du jeu à la faveur de la question de la Covid-19. Entre ce que l'Afrique donne au monde en matière de ressources, en matière de matières premières, et aussi ce qu'elle reçoit, on est en face d'une espèce d'inégalité absolument radicale qui est rendue légitime par le registre et les registres de l'économie néolibérale, dont un des fétichismes, comme aurait dit Béatrice Hibou, est celui de la croissance. Prochaine slide. Je voudrais vous remercier en vous montrant quelques dessins que j'ai reçus quand j'étais à Dakar et qui montraient aussi la vitalité de la société civile dans les pays africains. Et là, ce sont des dessins qui ont été faits extrêmement vite dès le mois de mars à Dakar par des artistes, mais ce n'est qu'une petite illustration parce qu'il y en a eu beaucoup. Et je pense que Véronique Petit aussi a pris pas mal de photos comme ça et qui montrait un engagement spontané de la société civile, même si on a dit par ailleurs que les communautés n'ont pas été impliquées dans la gestion de la Covid-19 sur le continent africain. On peut aussi nuancer ce constat en disant que les artistes se sont mobilisés sans l'injonction de personne. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vous remercie. Et j'attends avec impatience vos questions. Les questions, peut-être c'est plus simple qu'elles soient posées directement sur le chat. Parce que je suppose qu'il y en a pas mal. On ne le voit pas le chat ? Il faudrait qu'elles soient relayées par un modérateur. Oui, on va relayer. Alors ? Tu arrêtes le partage d'écran ? Voilà, le chat est là. Merci beaucoup. On va remonter l'ascenseur. Oui, je vois, oui. Tu dois avoir une colonne sur le côté. Je vois la colonne, mais il y avait surtout des bonjours pour le moment, des questions techniques, des bravos. Ça va mon frère ? C'est bien ? Oui, ça va, je suis bien. Tout va bien. Je peux vous faire visiter mon bureau, tout va bien. Ça va, très bien. Et je vous attends avec une impatience que j'ai du mal à dissimuler. Nous aussi, on est très envie de monter dans l'avion. Faites attention à l'avion quand même. C'est un incubateur de Corona assez puissant. Excuse-moi. Fais d'abord tes élections, on verra après. Voilà, c'est ça. Fred, j'aurais une première question sur l'Afrique australe. Oui. Elle a suivi quand même une trajectoire un peu différente. Oui, tout à fait. Et comment on en rend compte ? Comment est-ce que c'est sa plus forte exposition à la circulation des personnes ? Sa plus forte ouverture à des zones contaminées ? Qu'en est-il ? Et en particulier l'Afrique du Sud, bien sûr. Alors, l'Afrique du Sud a eu une situation qui a ressemblé beaucoup à celle du VIH, du fait de la mobilité très forte des personnes et des travailleurs, et qui est aussi liée à la qualité des réseaux de transport en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, par certains côtés, ressemble aussi à quelques pays industrialisés dans sa capacité à transporter un nombre très élevé de personnes. Et cette mobilité des travailleurs, on l'avait déjà vue, puisque c'était la première explication dans le cadre de l'expansion du VIH. Elle intervient aussi ici. C'est une des premières hypothèses qui explique aussi la situation particulière de l'Afrique du Sud. La deuxième explication qui vient est aussi la population de l'Afrique du Sud, qui est un des pays les plus peuplés, avec donc une mobilité des personnes assez forte. Il y a eu un troisième critère qui est intervenu et qui est assez structurel en Afrique du Sud et qui concerne la vulnérabilité dans les ménages et la vulnérabilité des femmes avec des phénomènes de violence pendant les périodes de confinement qu'on a relativement peu vues ailleurs. Mais la première grande hypothèse sur laquelle on s'appuie, c'est la mobilité des personnes et le caractère relativement industrialisé de l'Afrique du Sud qui permet un déplacement massif des personnes au quotidien. Et en termes de politique ? En termes de politique, il y a eu des mesures qui ont été prises, dont certaines étaient assez difficiles à mettre en place, puisque dans certaines villes, il s'est agi de confiner un quartier et pas un autre. Il y a eu des mesures, un désir d'anticipation aussi, mais vu l'ampleur du pays, c'était relativement difficile. Pour les autorités sud-africaines, c'était assez compliqué. Ce n'est pas tellement qu'ils n'ont pas anticipé comme les autres, mais ils étaient en phase de configurations tout à fait différentes. Quand on parle par exemple de l'ouverture des frontières ou de leur fermeture, il y a un nombre considérable de villes qui sont des aéroports internationaux en Afrique du Sud. Alors que si vous comparez à l'exemple du Sénégal, il y a une seule porte d'entrée internationale qui est Dakar. En Afrique du Sud, vous avez Djobourg, vous avez Durban, vous avez Pretoria, etc. Et tout ça a démultiplié en quelque sorte les risques par rapport aux autres pays. Le Nigeria, c'était un peu pareil. Vous pouvez entrer au Nigeria par plusieurs biais. Au Cameroun, il y a deux aéroports internationaux. Rien que ce petit exemple met déjà le Cameroun en avant des pays les plus touchés, alors que c'est une petite population. Mais le fait que le Cameroun ait deux aéroports internationaux a aussi accentué les risques. Alors, il faut démultiplier tout ça par rapport à l'Afrique du Sud. C'est une des explications que j'ai, mais il y en a certainement d'autres. On a deux questions déjà qui nous sont envoyées par Marc, qui demandent, a-t-on maintenant des données sur la structure par âge des décédés du Covid-19, globalement et dans différents pays, avec des différences entre pays ? Je ne sais pas si je donne directement la question sur l'altiste. Alors, il faudrait creuser, mais j'avais commencé à voir dans quelques pays qu'on avait déjà des données sur l'âge des personnes décédées. Mais c'était il y a un mois que j'ai vu émerger ça par rapport au continent africain, donc il faudrait que je me renseigne pour savoir si ça a été systématisé. Mais il me semblait qu'il y avait déjà des données qui étaient liées, non pas aux personnes qui ont été touchées, mais aux personnes décédées et dont l'âge était évidemment beaucoup plus jeune que ce qu'on a vu dans les populations européennes et américaines. Donc, ça tournait autour d'une quarantaine d'années, mais ce qui correspond aussi à la nomenclature des pyramides des âges en Afrique subsaharienne. Mais il faudrait peut-être creuser un peu plus, mais je sais que les ministères commençaient à donner des chiffres sur l'âge des personnes décédées de la Covid-19. Alors, également une question de Jean-Baptiste qui demande comment expliquer que les frontières africaines réductées de Passoir soient si efficaces en contention du Covid ? Changement de technologie de contrôle ou bien les stats seraient-elles imparfaites et ne traduiraient pas la réalité du phénomène ? La réponse est extrêmement simple. Le Covid est entré principalement par les aéroports et c'est très facile de fermer les aéroports plutôt que les frontières terrestres. Et ce n'était pas par les frontières terrestres que le Covid est entré sur le continent africain, mais par les frontières aériennes. Elles ont été les premières à être fermées et les plus faciles à fermer. Ensuite, il y a eu, et là je rejoins un peu le petit doute de Jean-Baptiste, des circulations, une fois qu'on a réouvert les frontières, au niveau terrestre. Et ça, je pense que Nelly et Véronique vont avoir des explications extrêmement intéressantes avec des cartes là-dessus, mais elles montrent de manière très claire que la fermeture des aéroports a été une mesure de fermeture des frontières extrêmement radicale et efficace. SORNA demande si elle peut intervenir directement. Oui, 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 SORNA, vas-y. Il faut peut-être lui donner la... Bonjour tout le monde. Bonjour SOTA. Merci Fred, merci pour la belle présentation. J'avais à la fois question et commentaire en fait... J'ai vu que tu as présenté bien évidemment en termes sanitaires le nombre de morts et tout pour montrer qu'effectivement il y a eu moins de problèmes par rapport à ce qui avait été prévu. Oui. Je me demande, est-ce que, au moins, vous avez eu des données concernant d'autres types de, je veux dire, des effets collatéraux ? C'est-à-dire qu'on a constaté à un moment donné que les gens ont beaucoup dégusté les services de santé. Je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas eu beaucoup plus de décès dû à d'autres causes que de Covid ? Si je prends juste un exemple d'une tante qui était malade pendant plus d'un mois, qui a refusé d'aller à l'hôpital parce qu'elle se disait, si je pars à l'hôpital, on va dire que j'ai Corona. Du coup, il y a tellement d'exemples de ce genre et je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres types de décès qui sont liés indirectement à la Covid ? C'est-à-dire que les gens n'ont pas eu accès à ces structures de santé. L'autre aspect, c'est par rapport à la vaccination, surtout avec les rumeurs qui sont passés autour de la vaccination. Est-ce qu'il n'y a pas eu moins de fréquentation des structures de santé, des enfants qui ont raté des doses de vaccin, etc. ? Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de creuser là-dessus. C'est bon ? Il y a quelqu'un qui parle mais que j'entends très très mal. Là, je ne sais pas si vous avez entendu la suite de la question de Sogna, mais j'ai entendu les deux premiers aspects de ces questions. Sur les effets collatéraux, c'est un processus assez classique qu'on a bien vu et qui s'est reproduit de manière un peu différente dans le cadre de la Covid. Non seulement une baisse de fréquentation de certains services du fait que j'ai peur d'attraper le corona. Je n'ai pas de chiffres, mais je sais qu'on a eu des témoignages là-dedans dans différents pays de gens qui hésitaient à aller à l'hôpital. Pour des services spécifiques comme celui des vaccinations, je n'en ai pas entendu parler parce que ce sont aussi des services qui sont différents des services des maladies infectieuses où on prend en charge notamment les adultes. Je ne peux pas répondre précisément, mais je n'en ai pas une impression. Ça n'a pas seulement eu un effet collatéral sur les autres pathologies, si l'effet collatéral est avéré. Ça a aussi eu un effet sur des patients potentiellement atteints de la Covid qui ne voulaient pas aller à l'hôpital et qui y allaient de manière très tardive alors qu'ils avaient déjà des symptômes, mais qui ne voulaient pas y aller non seulement pour ne pas être soupçonnés d'avoir la Covid ou alors qui pensaient qu'ils ne l'avaient pas et qui avaient peur de l'avoir. Donc, ce sentiment-là a existé sans que pour le moment, moi, j'ai vu passer des données chiffrées là-dessus, mais c'est une question qui est tout à fait pertinente et qui s'est vue. Alors, on a quelques exemples dans plusieurs pays, mais qui ne sont pas des statistiques, de gens qui sont décédés de la Covid pratiquement chez eux et qu'on a diagnostiqué relativement tard parce qu'ils ne voulaient pas aller à l'hôpital. J'ai eu des exemples dans au moins trois capitales qui sont Douala, Abidjan et Dakar. Merci. La prochaine question est une question d'Arlette Fotso. Quel rôle joue le nombre de tests effectués par rapport à la capacité à tester sur la situation relativement bonne qu'on a de l'Afrique aujourd'hui ? Alors, on a eu une réunion avec les acteurs de médecins sans frontières en Afrique du centre et de l'ouest il y a deux mois qui émettait l'idée que la capacité à tester donnait aussi, paradoxalement, l'impression que certains pays étaient plus touchés que l'autre parce qu'ils avaient une plus grande capacité à tester. Ça, c'est une chose. Mais de manière globale, comparer l'Afrique à avoir quelques doutes vis-à-vis de sa capacité à tester par rapport aux autres pays, c'est aussi une question qui est un peu, avec des guillemets, puisque c'est Arlette très gentille qui me pose la question, un peu pernicieuse. Parce que si vous prenez le cas français, en ce moment, on peut être testé en France, y compris quand on a été un cas contact, c'est extrêmement difficile. Donc, prendre l'exemple africain en disant qu'on ne teste pas assez, on pourrait l'appliquer à beaucoup de pays, y compris à des pays industrialisés, où il n'est pas facile de se faire tester, où les chiffres qu'on donne sont des chiffres de personnes qui sont allées à l'hôpital qui étaient déjà symptomatiques. Donc, l'Afrique n'échappe pas forcément à cette règle-là. Et là, de ce point de vue, il n'y a rien de particulier au niveau du continent africain. Il y a un indice qui relativise le soupçon qu'on peut avoir, et qui était déjà aussi le cas pour le VIH, c'est le nombre de patients à l'hôpital qui occupent des lits, qui sont hospitalisés, du fait de la COVID. Et il y a des proportions qu'on peut imaginer, et les médecins attestent du fait que ce registre-là, de gens très malades qui arrivent à l'hôpital, ne peut pas tromper, en fait. Et s'il y avait une proportion de patients COVID très malades, au point où on l'avait imaginé, ça se saurait, à partir de la fréquentation des hôpitaux, notamment pour des patients en phase terminale, c'est aussi comme ça qu'on contournait cette question pour le VIH, où on pensait que certains pays cachaient un peu les chiffres. – Et la question qui vient cette fois-ci est de Larissa, sur le cas de la controverse quant à l'hydroxychloroquine, et comment comprendre les réactions contrastées des gouvernements africains face aux recommandations de l'OMS ? – Alors, question compliquée, alors, du point de vue purement médical, je suis absolument incompétent déjà, donc pour régler, pour dire si c'est efficace ou pas, d'un point de vue sociologique, il y a eu un phénomène. Le fait que la chloroquine ait été un médicament très connu sur le continent africain, et qui ait l'idée que ça pourrait être une solution, donner aux autorités africaines et aux groupes sociaux, l'idée qu'ils avaient déjà une expérience vis-à-vis d'une molécule qui pouvait les aider à traiter le paludisme. Le deuxième phénomène est lié à la personnalité tutélaire qui incarnait en quelque sorte le combat pour la chloroquine, qui est celle du professeur Raoult, ou en tout cas dans le cas du Sénégal, mais pas que, mais notamment dans le cas du Sénégal, ça donnait l'impression qu'on pouvait avoir une solution africaine, un problème africain, étant donné l'histoire qui lit le professeur Raoult à l'Afrique, en particulier au Sénégal. Pour les autorités sanitaires, ça permettait aussi d'avoir un médicament à faible coût, y compris avec des pays qui étaient capables de le produire localement et qui pouvaient régler le problème. Donc il y avait aussi une espèce de voie d'optimisme que la chloroquine rendait possible, parce que les pays africains sont capables, et certains avaient déjà commencé d'ailleurs à le reproduire. Donc c'est un peu ça les grandes explications qui tournent autour de la chloroquine, mais par rapport à son efficacité stricto sensu, j'avoue mon incompétence totale. La question suivante est de Dolorès, as-tu des éléments concrets sur comment les autorités ont interdit les rassemblements ? Je pense notamment aux enterrements, pas forcément des personnes décédées de Covid, en milieu rural. Je pense qu'à Madagascar, cela a été un très gros problème. Alors, moi j'ai vu, j'ai suivi de près ou de loin, à Dakar et à Douala, en milieu urbain, pas forcément en milieu rural. En milieu urbain, dans les pays qui avaient déjà été touchés par Ebola, donc les pays d'Afrique de l'Ouest, le problème ne s'est pas posé avec la même acuité, parce qu'il s'était déjà posé pour Ebola, et on avait déjà trouvé des mécanismes pour accompagner les familles sans qu'il y ait le même type de rassemblement. Il y a eu deux phases ensuite. Les premiers enterrements, avant que les autorités n'interviennent pour réduire le nombre de personnes aux enterrements, ont été assez catastrophiques parce que l'effet a été pratiquement immédiat. Il y a eu des enterrements au début qui se sont passés comme d'habitude, et où on a vu des cas de Covid, même s'il n'y avait pas forcément de décès, qui étaient liés au rassemblement lors des enterrements. En milieu rural, je n'ai pas de données là-dessus, mais je peux comprendre que ça a été difficile. Mais en tout cas, en ville, il y a eu des mesures drastiques, y compris avec la présence de la police dans plusieurs pays, pour qu'il y ait un nombre restreint de personnes. Je peux comprendre qu'en milieu rural, ça a été différent. Mais avec l'exemple d'Ebola, on savait déjà que c'était extrêmement difficile d'appliquer des consignes sans des pratiques d'accompagnement qui respectent les cultures, notamment les rites funéraires et les rites d'accompagnement. Et Ebola a été un moment de grand enseignement pour ça, où les autorités sanitaires internationales non gouvernementales et gouvernementales se sont réadaptées aussi aux pratiques et aux coutumes locales. Pour le cas de Madagascar, je ne connais pas assez, mais je veux bien croire que ça a été difficile, parce que ça a été à peu près partout, en tout cas au début. Parce que c'est un moment extrêmement important que d'accompagner les personnes décédées par la famille. Ça, c'est ce qu'on appelle les processus transversaux et les universaux à l'anthropologie. Ça, ça concerne à peu près tout le monde. Moi, j'avais une question. Merci, Fred. J'avais une question sur l'opposition que tu fais, sur le retour de l'État, le retour de la patrouille. En fait, j'aurais voulu que tu réexpliques un petit peu, si je n'ai pas très bien compris, surtout dans la mesure où, en fait, justement, l'interdiction de circuler, la fermeture des aéroports. Il me semble que l'État, il est en fait très présent. Enfin, tu vois, je n'ai pas très bien compris l'opposition qu'il pourrait y avoir entre patrouille et État. Voilà, si tu peux juste la re-schématiser. Merci, Mathieu. En fait, ce que j'ai appelé la patrouille, ce n'était peut-être pas très clair, c'était les partenaires internationaux. Au début de l'épidémie de coronavirus dans le monde, les autorités africaines ont pris des mesures tout seules. sans l'aide de personnes, en dehors des aspects techniques qui ont été gérés par le CDC Africa et par l'OMS. Toutes les décisions et les mesures qui ont été prises sur le continent africain, c'était l'État tout seul et les autorités. Même quand il y a eu des contacts et des discussions, l'initiative est venue des autorités africaines, y compris au début, dès le mois de janvier, de contrôle aux frontières, etc. Un partenaire d'un pays africain ne pouvait pas imposer à un pays africain ce qu'il ne faisait pas lui-même. Il n'y avait pas de prise de température à Paris, donc Paris n'arrivait pas dure au Sénégal, prenait la température des arrivants. La patrouille est revenue, donc après. Donc il y avait un côté retour de l'État, si tu veux, en mars-avril, on voyait les autorités africaines, les chercheurs se réunir, etc. Et avec l'impact potentiel ou réel de la COVID, on a vu revenir les partenaires internationaux, c'est ça que j'ai appelé le retour de la patrouille. Il faut imaginer que la patrouille ici, c'est la constellation de partenaires qui accompagnent en général les États du Sud, en particulier les États africains. Et puis moi, je voulais te dire quelque chose. Félicitations pour ton concours. Bravo. Alors peut-être une dernière question, cette fois-ci d'Élise Nédélec, qui était déconnectée de la Réunion et qui a raté quelques questions. Fred, as-tu entendu parler des rumeurs sur les certificats de décès falsifiés sur la cause de la mort, ne mentionnons donc pas la COVID, par les cliniques, afin qu'IvoCEP prenne en charge les personnes décédées ? L'organisme étant ou serait réticent à la prise en charge des décès dus à la COVID ? Sont-elles seulement des rumeurs ou est-ce une pratique des cliniques ? Si oui, comment les analyser ? Je n'ai pas entendu parler de cette rumeur qui ne m'étonne pas, vu les soupçons qui peuvent peser de manière générale sur les personnels publics en général et ceux de la santé en particulier. Mais je n'ai pas entendu parler de cette rumeur. En revanche, j'ai suivi des exemples inverses où les médecins s'opposaient à ce qu'il y ait des rassemblements et où les médecins m'étaient très vite informés la famille que le défunt est mort de la COVID et qu'il fallait impérativement l'enterrer dans les 48 heures. Et ça a créé de gros conflits, notamment pour les exemples que je connais qui sont ivoiriens et camerounais, où il y a eu de gros conflits. Mais à l'inverse, parce que justement, les cliniques et les hôpitaux insistaient pour dire ce patient-là, il est mort de la COVID, il est encore contagieux et ce n'est pas possible de prévoir un enterrement, etc. Il fallait un enterrement contrôlé. Mais la rumeur en elle-même de la falsification des certificats médicaux, moi, je n'en ai pas entendu parler. Et pourtant, j'ai suivi des exemples dans plusieurs pays, l'Afrique du centre et de l'Ouest. Bon, je pense que... Dernière remarque. Dernière remarque. Ah, une dernière remarque de Sornar. La dernière remarque en scène à la comparaison des moyens de transport entre France et Sénégal, par exemple. Juste pour signaler que le car rapide n'est plus le moyen de transport le plus utilisé. Les bus Stata sont plus frisés. Et malheureusement, ces moyens de transport sont hyper surchargés en temps normal. Mais il y a une mesure d'accompagnement à ce niveau. Oui, mais je pense que tu ne peux pas comparer ces cars-là avec le RER à Paris. C'est incomparable. Je les connais aussi. J'ai pris l'exemple symbolique du car rapide. Mais même les cars par son âge sont incomparables. Petit 1, petit 2. Des mesures ont été prises dans tous les cars à Dakar. J'y étais en mars et avril pour qu'il y ait une distance entre les différents passagers et que les carreaux des cars soient complètement ouverts. Il y avait une vraie régulation. Là, je peux en témoigner puisque je l'ai vu dans tous les cars. En mars, avril, je n'ai pas vu, après les mesures prises, je n'ai pas vu un car surchargé. Je n'en ai vu aucun. J'ai vu, d'abord, il y avait peu de monde qui circulait par rapport à la normale et puis il y avait des mesures relativement bien respectées dans le cas de Dakar pour séparer les passagers. Donc là où les cars étaient pleins et bondés un mois avant, il était beaucoup moins après les mesures prises au niveau du Sénégal. Petit 1, petit 2. Le couvre-feu faisait que, alors là, c'est autre chose, mais que les transports entre les différentes localités étaient complètement interdits. Il y a eu un mois où ce n'était pas possible, sauf autorisation spéciale, de se déplacer de Dakar vers les petites localités et l'inverse. Voilà ce que je peux répondre à un souvenir. Et pour finir, pour finir, une dernière question de la part de Cécile. Quel avis sur l'initiative mondiale COVAX d'accès aux vaccins contre la COVID-19 et l'impact sur la dépendance de l'Afrique ? L'impact sur la dépendance de l'Afrique vis-à-vis des vaccins ? C'est quoi ? Pour les essais ? C'est quoi ? C'est la collaboration mondiale de l'OMS sur les vaccins. C'est l'alliance pour le vaccin. Je ne sais pas si je comprends bien la question. Je sais qu'il y a eu une polémique sur l'idée de vacciner les populations africaines. Polémique qui a eu lieu pendant la question de la COVID-19. j'ai un peu regardé les chiffres. Je voudrais dire deux choses de manière globale là-dessus que j'ai déjà écrites. Le continent africain n'est pas le continent le plus sollicité pour les essais vaccinaux pour plein de raisons. Maintenant, il y a eu plein de dérapages qui ont aussi concerné l'Afrique, mais de manière générale. C'est ça que je voulais dire et qu'en ce moment, les essais vaccinaux qui concernent la COVID-19 ont d'abord concerné les pays du Nord et quelques-uns concernent aussi les pays du Sud avec un gain. Si ça fonctionne, le gain est collectif. C'est mon point de vue. Moi, je ne suis pas contre les vaccins et je suis plutôt d'avis qu'on mette en lumière tous les efforts qui sont faits d'un point de vue éthique, d'un point de vue déontologique pour que les vaccins dans des populations les plus vulnérables se passent de la manière la plus réglementée possible. Ça, c'est mon avis de manière globale. Ce que j'ai écrit il n'y a pas très longtemps, c'est que chaque Africain peut aussi regarder son carnet de vaccins et la majorité des vaccins qu'il a sur son carnet sont liés au fait qu'il y a eu des volontaires globalement ailleurs qui ont donné un peu de leur temps et qui ont pris quelques risques pour qu'ils soient vaccinés. C'est un peu la réponse un peu provocatrice que j'ai donnée y compris à mes collègues africains qui m'ont bien allumé là-dessus. Voilà. arrivé à la fin de ce COVID, merci beaucoup. Juste au café. Qu'est-ce que j'ai dit ? Merci à tous. Je rappelle que si vous avez des propositions à faire aux organisateurs du café COVID, surtout n'hésitez pas. Le prochain café COVID aura lieu le 9 octobre un vendredi, 13h30 également avec Véronique Petit et Nelly Robin. je ne sais pas le thème. J'aurais déjà fait un peu de pub là, ce sera super bien, il faut que vous veniez nombreux. Oui. Ah, mais Clémence voulait ajouter une chose. Alors Clémence, vas-y. Non, tu ne peux pas. Oui, bonjour et merci à vous. Bon, écoute, rapidement. Merci Fred pour cette présentation. J'avais levé la main mais je crois qu'on ne l'avait pas vue. C'était juste pour rebondir sur la remarque de Sokna par rapport à l'accès aux soins et aux morts indirectes par rapport à la pandémie et pour signaler un article très intéressant paru dans le Lancet Global Health qui a estimé plusieurs scénarios par rapport aux morts maternelles dans les pays du Sud et qui a montré que justement le fait que les femmes aient moins consulté et moins souvent accouché dans les centres de santé par peur de la pandémie et bien il y avait tous les mois entre 2 et 10 000 femmes qui meurent en plus indirectement par le manque d'accès aux soins dû à la peur de la pandémie dans les pays du Sud. Et c'était déjà le cas pour Ebola aussi. Merci beaucoup et donc à bientôt. Merci beaucoup à tous et j'espère que vous vous retrouvez physiquement très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada